Samara, 14 ans, a été tabassée dans son collège à Montpellier. Il faut savoir que l'établissement était au courant de son harcèlement depuis trois ans, ça dure depuis trois ans. Moi il y a deux points là qui me dérangent énormément et pour lesquels je voulais faire cette vidéo. Alors premièrement c'est la responsabilité des enseignants et des surveillants. Elle s'appelle Samara, ça se passe à Montpellier. L'affaire elle tourne partout. Vous allez voir qu'il y a deux problématiques très importantes pour moi. Premièrement clairement l'établissement est au courant depuis trois ans. La petite princesse avait prévenu que là il avait menacé carrément de lui casser la figure. C'est ce qui s'est passé sauf que déjà avec des armes, elle a fini dans le coma. Elle s'est réveillée. Voilà, elle s'est réveillée. Je tiens à le rappeler, elle s'est réveillée. Mais les faits sont quand même très très graves. En fait il faut qu'il y ait des sanctions sévères envers les enfants. Mais je commence à me dire qu'aussi envers les parents. Il n'est pas normal que, parce que pour moi il y a eu de la préméditation. Donc dans les téléphones on voit ce qui se passe. On voit les messages. À quel moment les parents ils ne se sont pas dit attendez. Il y a peut-être un petit problème avec mon enfant. Mon enfant est un harceleur. Mon enfant est le méchant dans l'histoire. Je ne peux pas laisser mon enfant aller dans cette direction là. Je prends le téléphone, je vérifie, je vois, je sanctionne. Ça n'a jamais été fait. Parce que les parents ils se déchargent. Certains parents du moins se déchargent. Réellement, jamais ils ne vont regarder dans le téléphone de leurs enfants. Ils s'occupent de leur vie. Et quand on dit que leurs enfants sont les agresseurs, là d'un coup ça s'énerve. Ben non en fait. Donc pour moi sanction pour les enfants. Mais vraiment pour les enfants. Je ne rigole pas. Mais également il faut des convocations de parents immédiats et sanctions pour l'établissement. Vous savez que c'est bien là vos enfants de 14 ans qui a priori, en fait, tabassait Samara et la harceler parce qu'elle serait habillée à l'occidentale. Mais vos enfants viennent de salir tout le travail que nous on a fait. Que ceux de la vingtaine, ceux de la trentaine sont en train de faire. Et c'est des gamins de 14 ans qui sont venus encore donner du grain à moudre aux fachos. Ça y est, c'est nous à faire ses plateaux. Morandini l'a publié. Allez c'est parti. Ah oui. D'ailleurs vous me demandez pourquoi vous me voyez plus dans les médias style BFM. Mais parce que, en fait, vous allez voir d'autres intervenantes qui sont très bien aussi. Je veux dire, ce n'est pas moi spécialement. Les autres sont très très bien aussi. Sauf que moi je me suis prononcée pour l'arrêt du génocide en Palestine. D'autres ont préféré ne pas se prononcer. Ça se respecte parce que leur business et leur affaire passent avant. Moi je peux le comprendre. Mais moi personnellement je ne peux pas me taire. Donc j'ai dit stop à ce génocide. Depuis que j'ai dit stop à ce génocide, ben concrètement, voilà, je ne suis plus dans certains médias, je ne suis plus la référente harcèlement, cyber harcèlement. Mais moi je suis désolée, je préfère rester intègre. Je suis une humaniste. Je ne peux pas voir tous ces enfants mourir. Je ne peux pas. Je suis obligée de me prononcer. Bien sûr, il y a les intérêts de mes affaires. Moi aussi. Mais je ne peux pas me taire. Et si c'est pour ça qu'on me sort d'antenne, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Pour revenir, et puis les autres sont très compétentes, je tiens à le dire. Alors, pour revenir à nos moutons, si je puis me permettre, en fait, cette mentalité de vos gosses, parce que si c'est dit, c'est que ça a dû être prouvé par des éléments, des preuves parfaites en droit français. Donc ça vient aussi des parents. Comment les enfants peuvent tenir ce discours-là avec des parents au-dessus ? Pour moi, les parents, maintenant, je le dis haut et fort sans responsable. De toute la situation, il y a l'école, du fait qu'elle soit fait tabasser, tomber dans le coma, tout le reste, c'est les parents. Pour moi, il faut des sanctions. Voilà. Dans cette affaire, il faut des sanctions. Déjà là, comment t'as 14-15 ans, tu parles pas religion. Tu peux poser des questions à tes parents. Tu peux t'instruire. Mais si tu veux parler religion, attends d'avoir une maturité et d'avoir connecté tes neurones. Qu'est-ce tu veux comprendre ? À 14 ans, quand on va te dire la musique, c'est péché, tu vas vraiment croire que la musique, c'est péché, sans connaître l'histoire justement du monde musulman, et des sciences, et de la musique, et des arts. Ah oui, parce qu'il y en a certains, ils oublient quand même que le monde musulman est l'un des précurseurs au niveau de l'art musical, de l'art mathématique, de l'art en tout. Bref, c'est dingue de voir ce qui se passe sur les réseaux, mais ça, ça cause des réseaux. Je vois des gens qui parlent religion, mais c'est une catastrophe. Mais bien sûr, c'est ça qu'on met dans la tête de nos gosses. Il n'y a pas de théologiens, il n'y a pas de gens qui ont fait des études. Non, c'est des... Vraiment. Bref, je me tais sur ce sujet-là, ça vous regarde, ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, ça ne doit pas être dans la tête de gosses, et ça ne doit pas venir dans les écoles. Le problème, c'est que maintenant, vous avez fait... Voilà, c'est la faute des parents si aujourd'hui, si nous et tous les autres vont parler de cette affaire en disant qu'on force les femmes à porter le voile. Je tiens pour responsable les parents de ces enfants. Bien sûr, ces enfants, mais c'est des mineurs. C'est différent, ils peuvent encore construire un cerveau. J'espère pour eux. Les parents sont responsables. Je suis désolée. Je suis désolée. Un enfant de 14 ans n'a pas à tenir ce discours-là. Et en plus, il est erroné. Tu te prends pour qui, toi ? Mais ça ne va pas. Occupe-toi de ta vie, en fait. Qu'est-ce que tu t'occupes de la vie de ta copine à côté ? T'es qui, toi, pour faire ça ? En plus, elles parlent, mais on est en période saine. Elles ont quand même fait ça en période saine. Donc, ça montre que la religion, elle la connaisse vraiment bien. C'est pathétique. Pathétique, ce manque de connaissances, ce manque de... Pardon, d'encadrement parental. Oh, elle était dans le commun. Donc, l'établissement et les parents des enfants et les enfants. à un moment donné, il faut arrêter, les amis. Maintenant, il faut nettoyer les réseaux sociaux. Réveillez-vous, s'il vous plaît.